Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo formation pour sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis cojevie, thérapeute, formatrice et cofondatrice de l'ASBL, donc l'association sans but lucratif Chocopa, qui vous offre ces vidéos. Donc on est plus ou moins à la cinquantième vidéo. Alors comme j'ai dit dans la vidéo précédente, normalement nous avions prévu d'arrêter puisque les trois caractéristiques de la manipulation mentale ont déjà été travaillées. Mais au vu de la situation mondiale, et bien je vous propose des vidéos encore quelques jeudis et puis on verra ce qui doit se mettre en place ensuite. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, alors je vais partager mon écran pour vous partager le powerpoint qui a été fait pour cette vidéo-ci. Voici, donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où j'avais parlé d'une technique pour pouvoir éveiller les personnes en travaillant sur ses propres intentions et donc en n'ayant aucune intention pour pouvoir éveiller. C'est très paradoxal, mais c'est une question énergétique et une question aussi de ne pas vouloir atteindre au libre arbitre de l'autre et de donc ne pas vouloir manipuler. Et donc aujourd'hui, j'ai plutôt travaillé sur le côté communicationnel. Donc je vais vous donner des points de réflexion à mettre en place, d'autres à éviter. Et puis on va aussi réfléchir sur bien pourquoi il est important d'éveiller les personnes sans les influencer. Alors la première chose, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Parce que je me suis rendu compte, depuis que je travaille dans cette mission, on va entre guillemets, d'éveiller les personnes sur le problème de la manipulation mentale, que ce soit des jeux de pouvoir, les conflits. Donc la manipulation, qu'elle soit à des degrés très élevés comme au niveau sectaire ou au niveau relationnel avec des pervers narcissiques ou dans la vie de tous les jours finalement, puisqu'on manipule tous d'une manière ou d'une autre. Mais je me suis rendu compte en fait que les personnes qui faisaient le plus progresser, ce sont les personnes qui étaient le plus manipulatrices ou manipulateurs et qui finalement pointaient du doigt les petits jeux de pouvoir que moi je pouvais encore avoir parce que finalement c'est un travail constant, il n'y a pas d'arrêt par rapport au travail qu'on peut mettre sur soi. En tout cas c'est mon point de vue. On n'est jamais arrivé au bout, en tout cas je pense que si on veut travailler sur soi-même, on a encore beaucoup de travail. Alors j'ai pris cette photo, cette image qui vient d'un exemple repris du christianisme où Jésus dit qu'il y a une personne qui veut enlever la paille dans l'œil de son compagnon alors que lui-même il a une poutre dans son œil. Alors vous savez qu'il y a l'autre œil qui peut lui permettre de voir. Et c'est un peu ce que je vis avec les personnes au niveau de la manipulation, c'est que les personnes qui sont très critiques finalement, elles mettent le doigt sur les petites choses qui pourraient être améliorées sans voir le degré de croyance qu'elles ont, le degré de manipulation aussi qu'elles ont vis-à-vis des autres et de la manière dont elles-mêmes se font manipuler. Mais donc comme je l'ai déjà expliqué dans le triangle de Cartman, eh bien le manipulateur qui est donc dans ce triangle persécuteur, si on le transcende, il peut devenir le révélateur et donc il va nous renvoyer des choses que nous pourrons travailler et donc merci finalement. Alors la première chose c'est d'apprendre à ne pas être pris à défaut. Alors pourquoi ? Mon but ce n'est pas de vous dire que vous devez devenir parfait au niveau de la communication puisque je pense que le perfectionnisme c'est aussi un extrême dont il ne faut pas tomber. Donc voilà, on a tous le droit aux erreurs, il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, essayez d'avoir une communication le plus possible en accord avec des principes pour pouvoir faire attention au libre-arbitre de l'autre va nous permettre de pouvoir les éveiller sans vouloir les éveiller finalement. Et donc si elles se réveillent et qu'elles voient la manipulation, eh bien finalement ce ne sera pas vraiment grâce à nous. On aura juste joué un rôle et c'est vers ça que je veux vous proposer de tendre aujourd'hui. Alors revenons d'abord à la définition des jeux de pouvoir, de la manipulation. C'est une définition qui a été donnée par Jean-Jacques Rèvecoeur qui a mis la lumière en fait sur ces jeux de pouvoir et dont notre SBL a décidé de garder parce que c'est une définition qui est très simple et qui dit énormément. Donc c'est quatre verbes en fait dont faire, faire ou faire dire ou faire penser ou faire ressentir quelque chose à quelqu'un qui lui soit préjudiciable de manière insidieuse et qu'elle n'aurait pas fait sans la personne, qu'elle soit une entité ou bien une entité morale aussi. Donc une association ou un groupe de personnes. Donc ces quatre verbes c'est vraiment intéressant parce que ici on va être dans la pensée, dans le ressentir et peut-être aussi dans le faire si on éveille les personnes mais qu'on va les influencer d'une manière ou d'une autre. Donc retenir ces quatre verbes, ça va vous permettre aussi dans votre vie de dire bah tiens, est-ce que avant de voir la personne je pensais autrement et maintenant je pense différemment ? Est-ce que je ne me suis pas fait influencer ou manipuler ? Est-ce que ce sont vraiment des choses où j'ai pris le temps de la réflexion et où j'ai pu vraiment avoir un esprit critique pour savoir si j'allais faire cette chose, dire, penser ou ressentir cette chose-là parce que c'est quelque chose vraiment en moi qui est clairement, qui m'appartient ? Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient finalement ? Alors, comment le faire ? Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller vers le plus possible de neutralité et de constance. Donc quand je parle de constance, c'est dans le sens de stabilité. Donc dans la stabilité, on va penser au côté émotionnel. Donc être neutre, je vais vous donner des pistes juste après. Et la constance, ça va être au niveau émotionnel de faire attention. Si vous, vous êtes pris déjà dans une colère, une tristesse, une injustice et que vous allez transmettre un message, votre message, il va être emprunt de cette émotion. Et comme on le sait, les émotions, aussi merveilleuses soient-elles, parce que pour moi les émotions, elles ne sont pas négatives ou positives, elles ont plus un travail de compréhension, de non-écoute de nos besoins. Donc une émotion, elle vient nous réveiller des choses, des blessures. Elle vient nous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Donc il y a quelque chose à faire. Et donc ces émotions, si elles sont énormément là en vous, et bien votre discours, il va être guidé par votre émotion. Et donc vous n'allez pas être neutre. Donc pour avoir une stabilité au niveau de la manipulation mentale, pour pouvoir éveiller les personnes par rapport à ça, et bien il va falloir d'abord sortir ou accoucher des émotions que vous aviez pour pouvoir être sûr que vous puissiez être dans cette neutralité. Et donc aussi lors d'une discussion, si à un moment donné vous parlez et que vous vous sentez, que vous vous victimisez comme Calimero, que vous vous justifiez, que vous vous sentez attaqué, dites-vous aussi que la conversation ne va pas être constructive. Donc soyez en alerte par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et si ça se retourne contre vous aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans la communication qui a fait que vous n'étiez pas neutre. Donc vraiment cette neutralité, cette conscience, ça va vous permettre de pouvoir rester vous-même sans vouloir interférer sur le fait de penser, dire, ressentir quelque chose, de faire faire ces choses-là, en tout cas chez la personne qui est en face de vous. Alors aujourd'hui justement, on va parler des quatre accords Toltec. Certainement un, surtout le principal pour moi d'aujourd'hui, c'est que ta parole soit impeccable. Donc je vous ai dit, faire en sorte que la manière de communiquer soit la meilleure possible pour pouvoir être une personne qui éveille, mais pas une personne qui manipule. Comment le faire ? La première chose, c'est attention à la culpabilisation. Alors je regarde énormément de vidéos de personnes qu'on appelle des lanceurs d'alerte et franchement je les remercie parce qu'ils nous donnent énormément d'informations, ils nous mâchent beaucoup le travail et donc ils nous permettent d'aller vérifier les choses dans des sources fiables et voilà, leur travail de recherche, c'est vraiment incroyable. Mais par contre, j'entends régulièrement dans les personnes qui font des lanceurs d'alerte parce qu'il y a un côté émotionnel humain et qui est tout à fait normal. Ce côté culpabilisant, oui, si vous ne faites rien, si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, attention, pour vos enfants, ça va mal se passer, vous devez, vous devez faire quelque chose. Et donc là, on travaille sur quoi ? Sur le ressentir. Donc si les personnes vous dites, si vous ne faites rien, vous allez être responsable d'eux, et bien il y a de nouveau ce côté de la culpabilité. Et je vous rassure, il y a vraiment moyen d'aider des personnes, d'aller l'accompagner, je dirais même, dans l'éveil, dans le fait qu'elles puissent reprendre leur vie en main et de plus se sentir esclaves de ce système ou d'elles-mêmes, sans culpabiliser. Au contraire, si on culpabilise les personnes, en fait on reproduit le même schéma, le schéma inverse de ce qu'elles ont vécu de l'autre côté et donc ça va discréditer en fait le message et puis ça va mettre un poids. Et une autre chose, c'est que la personne, si elle agit, si elle pense autrement, ça va être par culpabilité. Et donc pour moi, ça c'est pas positif parce que ça fait partie des mécanismes de la manipulation mentale. Et donc aussi attention à ne pas être un donneur de leçons, dire qu'il y a des choses qu'il faut faire et que c'est comme ça, parce que finalement, de nouveau, on est en train de dire aux personnes qu'on sait mieux qu'eux et c'est infantilisant finalement. Donc ce n'est pas une manière d'accompagner les personnes à devenir autonomes. Donc j'y viens, attention aux solutions toutes faites. Donc je vois beaucoup de personnes qui se mettent en marche pour créer ce qu'ils appellent un monde nouveau. Et ces deux mots mis l'un à côté de l'autre, moi ça m'interpelle parce que finalement, dans la secte où j'étais, on parlait d'un nouveau système de choses, on parle d'un nouvel ordre mondial, que ce soit les francs-maçons, les scientologues, les témoins de joie ou d'autres, ce que moi j'appelle des sectes, puisque j'ai 33 ans dedans, je m'autorise de l'exprimer ainsi. Mais finalement, si on arrive avec des solutions toutes faites de l'autre côté, et moi j'entends de nouveau ce danger de recréer une secte finalement. Voilà, sortons de ce système. Je suis d'accord qu'il y a un gros problème dans le système et qu'il faut en changer. Mais si on utilise les mêmes mots que les sectes ont utilisés depuis des centaines d'années pour avoir des adeptes finalement, des gens qui les suivent, je pense que c'est dangereux. Et je sens bien qu'il y a des intentions positives derrière, mais moi ça me fait penser à une redite et je me dis, mais non finalement, le monde nouveau, même s'il y a plein de choses positives, c'est quand même de nouveau un peu la pensée unique. Alors j'entends justement, j'ai écrit ici à côté, attention au fait qu'une solution qui est bonne pour quelqu'un n'est pas spécialement pour d'autres. Et donc dans ces mondes nouveaux, on entend, oui il faut être vegan, oui il faut être comme ci, il faut être comme ça. Donc de nouveau on arrive vers des vérités absolues, que la vie c'est de l'autre côté. Et ça peut nous parler, on peut avoir raison, mais attention à ces leaders qui, même avec les meilleures intentions du monde, finalement peuvent créer de nouveau des sectes. A savoir que pour moi une dérive sectaire, ce n'est pas que des personnes qui ont une intention avant de le créer, de produire une secte. Donc ça peut arriver à tout humain d'être dans une dérive sectaire et c'est ce qu'on appelle l'extrémisme, d'aller d'un côté à l'autre. Et c'est très humain parce que finalement, quand on a connu, par exemple en tant qu'enfant, on a été fort maltraité, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reproduire le même schéma ou on va aller tout à fait dans l'autre schéma où on aura du mal à amener une autorité naturelle. Et donc finalement, au niveau de ce que nous sommes en train de vivre, on vit la même chose, c'est qu'on veut passer d'un système capitaliste, néolibéral qui ne nous plaît plus, qui veut dominer, vers un autre système et peut-être tout à fait l'opposé. Alors peut-être que la solution finalement, elle est entre les deux. Voilà, donc ça c'est des pistes de réflexion dont je vous parle par rapport à l'expérience que j'ai eue, en tout cas d'avoir été 33 ans dans une secte. Justement, pour pouvoir éveiller les personnes, je dis souvent que faire sortir quelqu'un d'une secte sans lui proposer une porte de sortie ou l'aider à trouver sa porte de sortie, ça c'est vraiment l'idéal, c'est criminel parce que finalement, si on n'a pas d'autre espoir, eh bien c'est clair qu'on préfère rester dans la prison qu'on connaît parce que c'est notre zone de confort. Le souci c'est que, comme l'image le dit, toute porte de sortie est une porte d'entrée sur autre chose. Donc, dire aux personnes, sortez du système, on vous propose autre chose, ok, on vous propose quoi ? C'est dangereux. Par contre, ouvrir la conscience à une sortie en posant des questions rhétoriques, en disant, bah tiens, si demain on n'aurait plus d'argent, comment on ferait ? Comment tu ferais ? Et imaginer des voies de solutions vraiment individuelles, pour moi, c'est beaucoup moins dangereux parce que, comme je vous l'ai dit, une chose qui est bonne pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour une autre et une porte de sortie pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour une autre. Donc, attention aux portes de sortie toutes faites parce qu'on ne sait pas sur quoi on va non plus. Dans votre communication aussi, attention à la manière de parler des personnes qui vous semblent être vos ennemis, à tort ou à raison. Parce que quand on critique quelqu'un, finalement, il y a ce côté du jeu de miroir et s'attaquer à la personne, bah moi je trouve ça assez bas, par contre, si on peut dire le mot s'attaquer, mais raisonner sur ce que disent les personnes ou ce qu'elles disent vouloir faire, donc sans attaquer les intentions, ce sera beaucoup plus constructif. Alors, il y a aussi une autre chose qui m'interpelle, c'est aussi attention de ne pas reprendre ce que quelqu'un dit contre elle. Pourquoi ? Parce que d'abord, souvent, on prend quelques mots hors contexte et puis on en fait tout un truc. Donc, c'est de nouveau s'attaquer en fait à la personne. Par contre, raisonner avec la personne, ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai parlé avec un ami dernièrement sur le fameux personnage dont tout le monde parle, BG, sur ses intentions de vouloir vacciner la planète entière. Eh bien, figurez-vous qu'on peut y voir une mauvaise intention et puis comme on le dit régulièrement aussi en coaching, c'est qu'on peut aussi y voir une intention positive. Peut-être que lui se prend pour le messie ou le sauveur de l'humanité, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ne pas supposer des intentions des autres. Ça va aussi vous permettre de diriger votre énergie sur des choses qui sont beaucoup plus dans la réalité. Et donc, je viens à la suivante qui est d'être dans du factuel. Donc, ce qui concerne des faits qui est réel. Et donc là, si vous êtes là-dedans, vous n'allez pas être dans des suppositions ou attaquer les intentions d'une personne ou d'une personne. Mais vraiment prendre les choses à bras-le-corps par rapport à ce qui vient. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que quand on voit venir les choses, forcément, on se fait des films. C'est tout à fait normal. Et heureusement, parce que ça nous permet aussi de prévoir et de réfléchir à des pistes de sortie ou de positionnement. Alors, quand vous parlez avec des personnes pour les éveiller par rapport à la manipulation dont nous vivons en ce moment. Alors, celui qui me dit qu'il n'y a pas de complot, ça c'est aussi très intéressant. Je suis en train d'écrire une newsletter dessus. Donc, ce sera dans le blog début mai. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas de complot, je l'encourage à aller vérifier ce que le mot complot veut dire autant dans le côté amélioratif que dans le côté péjoratif. Voilà. Donc, je vous encourage à voir ça et me dire ensuite si vraiment vous pensez qu'il n'y a pas de complot. Je ne parle pas de la théorie du complot, je parle du complot en général. Alors, quand vous parlez avec une personne, sachez aussi qu'on n'a pas fait le même chemin. C'est-à-dire que les personnes avec qui vous discutez ou vous échangez. Parce que finalement, si vous êtes dans le partage, d'ailleurs c'est le slogan de notre ASBL, c'est vivre nos consciences, vivre nos chemins en conscience partagée. Et donc, ce mot partage a beaucoup de sens parce que quand je partage quelque chose, quand je partage mon opinion, je n'impose pas. Et ça veut dire que je ne suis pas en train de faire en sorte que l'autre se rallie à moi. Et donc, quand on est dans le partage, on ne peut pas être dans une secte. Voilà, donc quand vous êtes dans le partage de vos opinions, sachez qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que ce que vous avez lu n'est peut-être pas ce que l'autre a lu. Donc, prenez aussi le temps de vous dire que ce n'est pas une perte de temps que de vérifier ensemble ce que l'un sous-entend par rapport à autre chose. Et où est-ce que vous en êtes aussi au niveau de vos recherches finalement. Parce que souvent, quand on communique, en fait, on a l'impression qu'on est dans la tête de l'autre et que ce que nous, on sait, l'autre le sait. Et ça m'amène à vous parler. Alors, ce n'est pas ici, c'est celle-ci. D'un autre mot que j'emploie régulièrement en ce moment, c'est la condescendance. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes justement qui ne comprennent pas que d'autres personnes ne sont pas à leur même niveau au niveau de la culture, au niveau des recherches. Et donc, ça peut amener une communication biaisée parce qu'on ne se met pas sur le même diapason en fait. Donc, attention à ça. Alors, voilà. Ici, je parlais aussi des sources. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un, vous communiquez, aussi vérifiez que vos sources sont fiables. Alors, ça veut dire quoi ? Fiable ? Ça, c'est aussi quelque chose d'important à travailler, ce vocabulaire. Parce que ce qui est fiable pour l'un n'est pas fiable pour l'autre. Moi, personnellement, une source de personnes qui a un intérêt financier dans ce qu'il veut faire, ce n'est pas fiable pour moi. Pour d'autres personnes, une source fiable, c'est une source universitaire. Pour moi, une source fiable, ce sera plutôt des témoignages de personnes que je considère comme sincères. Donc, de nouveau, dans vos faits, eh bien, avoir plusieurs sources et discuter avec une personne pour ressentir, pour elle, c'est quoi une source fiable ? Ça va vous aider à vous mettre sur la même longueur d'onde. Parce qu'en fait, au niveau communicationnel, si on veut être dans le partage, se mettre sur la même longueur d'onde, c'est vraiment la base pour pouvoir s'entendre finalement. Avec les ondes, on s'entend. Alors, il y a un autre passage de la Bible, moi qui m'interpelle pas mal, c'est qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est Salomon, il a dit d'autres choses, il y a un temps pour jouer, un temps pour travailler, voilà, il y a un temps pour tout. Et donc, dans la communication pour réveiller les personnes, il y a des personnes qui ne sont absolument pas encore prêtes à entendre ce qu'elles ne veulent pas entendre. Et donc, c'est intéressant aussi de se dire, quand est-ce que je parle de ce que j'ai appris, de ce qui me touche et quand est-ce que je me tais ? En gros, quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de question, donc il n'y a pas de réponse. Donc, si vous n'avez pas une demande d'une personne, si vous n'entendez pas qu'il y a une recherche de cette personne par rapport à ça, de parler, ça ne va servir à rien si ce n'est que, dans le pire des cas, l'enfoncer dans sa croyance que vous êtes quelqu'un qui croit à la théorie du complot. Et donc, finalement, ça fait l'effet inverse. C'est comme quand on veut aider quelqu'un à sortir d'un mouvement sectaire, si on lui dit que c'est une secte, ça va être l'effet inverse parce que, que ce soit le secte ou le système qui pour moi fonctionne comme une grosse secte. Quand j'étais dans la secte, on voyait tout le sectarisme du système et quand j'en suis sortie, je me suis aperçue que c'était encore pire que ce que je pensais. Voilà. Mais ça, encore, c'est mon point de vue. Mais donc, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous allez dire ce pourquoi la secte ou le système a mis en garde avant vous, en fait, vous allez donner encore plus raison aux manipulateurs. Donc, ne dites les choses que seulement si on vous les demande. Mais par contre, si on vous pose des questions, qu'est-ce que toi, tu penses ? Comment tu vois les choses ? Ben là, c'est du pain béni. Et donc, donnez votre point de vue. Mais seulement, quand vous le donnez, donnez-le toujours dans le partage. c'est mon point de vue et ce n'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que vous donnez aussi le droit de pouvoir changer de point de vue s'il y a d'autres éléments qui viennent, s'il y a d'autres faits qui s'ajoutent à vous. Et j'ai été confrontée à des personnes où quand je leur demandais ce qu'elles pensaient, pas dans le but de les imiter, mais dans le but d'avoir leur opinion et ainsi, en ayant plusieurs opinions, de pouvoir me faire ma propre opinion, eh bien, j'ai été face à des personnes qui ne voulaient pas. Donc, ok, c'est leur droit. Et c'est là où j'avais mis cette fameuse slide. On a l'impression un peu d'avoir affaire à quelqu'un de condescendant. Moi, je sais, je ne vais pas perdre mon temps avec toi de l'expliquer. Donc, dans la communication, s'il y a une personne qui a envie d'avoir des réponses et que vous pouvez l'éveiller, personnellement, je trouve que ce serait dommageable et triste de ne pas pouvoir le faire. Après, c'est une question de choix. Mais je pense qu'on a tous la responsabilité aussi d'éveiller les personnes, surtout celles qui sont en demande parce que c'est aussi, comment dire, la responsabilité de chaque être humain sur Terre de faire sa part et donc de pouvoir, en exprimant ses opinions, si elles sont demandées, de pouvoir faire grandir en fait, tout à chacun. Alors aussi, au niveau de, lorsqu'on parle de choses, attention à ne pas être dans la confusion. Donc, moi, je propose de parler d'un sujet à la fois parce qu'en fait, ça, quand on, et ça, c'est souvent quand on est dans l'émotionnel, quand on vient d'apprendre des choses ou qu'on se rend compte que la personne en face de nous est éveillée, on peut la noyer. Littéralement, la noyer et donc, si on donne trop trop d'éléments, en fait, la personne, c'est un petit peu comme l'exemple, quelqu'un, il a soif et au lieu de lui proposer un verre d'eau, vous lui donnez un sozo sur la tête, il ne sera pas hydraté finalement parce que l'eau, il ne l'aura pas bu. Donc, ne noyez pas non plus les personnes dans toutes les informations. Et moi, je sais que personnellement, je peux aussi avoir tendance à le faire parce que quand on découvre quelque chose et qu'on a envie de le partager, ça peut partir dans tous les sens. Donc, voilà, prenez le temps aussi d'exprimer les choses pour que les personnes puissent digérer et pouvoir aussi faire leur propre recherche. Ce qui peut aider et ce qui aide énormément les personnes à se faire leur propre opinion, c'est le questionnement parce qu'en fait, en posant des questions, on va permettre aux personnes de raisonner. Alors, attention, il y a deux types de raisonnement. Il y a le raisonnement circulaire et le raisonnement linéaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez faire des recherches aussi sur Internet. Donc, l'argument circulaire, en fait, ce raisonnement, c'est de partir, donc, on voyait un petit peu l'image ici à droite, cet argument circulaire est vrai parce que cet argument circulaire est vrai. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on va partir d'une hypothèse et on va raisonner, parler autour de cette hypothèse et de cette hypothèse, on va faire d'autres hypothèses qui vont arriver à ce que cette hypothèse devienne un fait. Donc, il n'y a rien qui a été prouvé, c'est un petit peu ce qu'on a en raisonnement chrétien, la Bible et la parole de Dieu parce que c'est écrit dans la Bible qu'il l'a dit et que Dieu ne peut mentir comme Dieu ne peut mentir et que c'est écrit dans la Bible donc la Bible est la parole de Dieu. Ok, moi personnellement je ne suis pas convaincue, je n'ai pas eu de choses qui ont fait que j'ai eu un fait établi sur le fait que la Bible est la parole de Dieu et c'est écrit dedans mais pour que j'y croie il faudrait peut-être que, pour que je crois que ce qui est écrit dedans il faudrait d'abord que je sois convaincue que c'est la parole de Dieu. Voilà, donc ces arguments-là en fait finalement c'est vraiment très typique à la manipulation mentale alors que la méthode de raisonnement qui vient de Socrate c'est vraiment de se poser des questions par rapport à des choses qui pour nous sont acquises et donc c'est pour ça que c'est important moi je pose souvent la question aux personnes bah selon toi qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu penses selon ce que tu connais déjà de permettre à la personne de trouver quel est son fait établi à elle en fait sur quoi elle croit et en fonction de ça elle peut trouver ses propres réponses et si ses croyances sont prêts ou pas c'est pas important finalement parce qu'à l'intérieur de nous on a déjà énormément de choses, de valeurs de choses vraiment communes à tous les humains qui font qu'on peut tous trouver nos propres réponses même sans grande culture je dirais philosophique. Alors le cinquième accord Toltec en fait c'est le doute donc justement je vous encourage à lire ces deux livres les quatre accords Toltec et le cinquième qui est vraiment en très peu de mots c'est vraiment des livres très vite lus et en très peu de mots et de propositions de principes vous amènent à avoir une communication inter- et intra-personnelle vraiment incroyable et donc amener le doute c'est vraiment par questionnement par contre attention au questionnement les personnes peuvent se sentir manipulées aussi par cette technique donc voyez si la personne elle est ok avec ça et dites-lui peut-être à l'avance si tu veux qu'on puisse raisonner moi je te propose qu'on le fasse par des questions si ça te va parce que commencer directement avec des questions sans préciser que ça va l'aider à raisonner peut être pris pour surtout les personnes qui ont vécu la manipulation mentale où le questionnement est énormément utilisé elles peuvent le ressentir de manière similaire avec une intention de manipulation donc attention à ça donc voilà ça va nous permettre d'aider la personne à développer le doute et si on met le doute et qu'on a des questions l'humain il n'aime pas ne pas avoir de réponse à ces questions donc il va se mettre en recherche finalement d'une manière ou d'une autre alors la véritable transformation elle va être précédée d'un grand moment d'inconfort et justement lorsqu'on a le doute et bien on n'a pas de solution et donc on va vivre des moments d'inconfort et ces moments d'inconfort ils sont nécessaires à la construction de l'humain à la construction de l'esprit critique finalement alors on dit oui c'est le signe qu'on est sur le bon chemin par contre si vous regardez la photo ce qui est très paradoxal c'est que le poisson il part d'une communauté on va dire qu'elle soit sectaire qu'elle soit familiale ou quoi pour aller vers un autre bocal finalement où il n'y a personne c'est l'inconnu oui mais ça reste un autre bocal comme je vous le dis donc souvent les personnes sortent d'une secte pour aller vers une autre secte et donc c'est pour ça que ne pas influencer les personnes va leur permettre de trouver ce qui est bon pour elles au niveau communauté au niveau croyance au niveau manière de vivre qu'on ne la mette pas nous dans le bocal qu'on a choisi à sa place donc voilà pourquoi il faut rester neutre et bien parce que il fait peur celui-là avec ses yeux parce que si vous ne restez pas neutre donc si vous avez déjà des convictions personnelles vous allez amener la personne à prendre une voix qui est peut-être votre voix mais qui n'est peut-être pas sa voix qui n'est peut-être pas la bonne voix tout simplement et vous allez porter une responsabilité au pire vous pouvez aussi devenir un gourou une gorelle pour les filles donc ce sont des personnes qui ont des adeptes d'ailleurs c'est pour ça que dans notre SBL on n'a jamais accepté deux choses importantes c'est l'argent finalement donc les seuls échanges d'argent qu'on a eu c'était par rapport à des services qu'on proposait mais tout ce qui était accompagnement d'urgence qu'on n'a jamais accepté et l'autre chose c'est d'avoir des adeptes justement dans notre association donc on n'a pas ouvert l'association à d'autres personnes nous sommes là pour proposer des services et de manière temporaire puisque une autre caractéristique des sectes c'est la dépendance on a besoin de continuer à suivre et d'aller chercher les réponses chez quelqu'un d'autre que soi voilà donc nous on propose des outils pour que les personnes aillent vers leur propre autonomie si jamais vous voyez que il n'est pas possible pour vous d'être neutre parce que vous êtes vraiment convaincu parce que vous avez des choses à dire parce qu'on vous demande votre opinion il n'y a pas de problème mais alors apprenez à parler en jeu et assumez aussi que c'est votre façon de voir et que c'est pour l'instant que ça peut évoluer lorsqu'on parle en jeu en fait finalement voilà moi c'est ce que je ressens ça sort les personnes de ce côté de l'influence c'est pas moi je fais ça parce que l'autre a dit qu'il a la vérité absolue voilà donc moi j'espère franchement que vous allez pouvoir éveiller les personnes sans vouloir les éveiller certainement pas en tout cas de pouvoir être un repère ou une référence de personne qui va bien dans sa vie et quand on va bien dans sa vie et quand on sait quel choix on veut prendre et qu'on a cette position intérieure de force et bien si les personnes ont envie de nous imiter quelque part dans certaines choses positives elles peuvent le faire mais ça n'aura pas d'influence sur nous non plus que d'autres personnes le fassent ou pas voilà donc j'ai fait cette vidéo parce que j'entends énormément de mouvements citoyens qui se mettent en communauté pour pouvoir contrer ce qu'on vit et quelque part je trouve que c'est très bien puisque moi-même je propose des formations de l'intelligence collective pour permettre la participativité le fait d'être dans la collaboration mais justement dans la formation j'insiste sur le fait qu'il faut aussi savoir comment ne pas créer une secte pour ne pas proposer autre chose et d'utiliser l'opportunité de la crise qu'on est en train de vivre finalement pour allier des personnes à notre cause qu'elle soit juste ou pas donc vraiment de garder le libre arbitre de chaque personne et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement difficile puisqu'on sera confronté à qu'on n'a peut-être pas de solution et que justement les sectes et les communautés qui sont convaincues d'avoir des solutions elles apportent ce confort d'avoir des solutions et personnellement je vis aussi cet inconfort de vous dire que je ne connais pas absolument pas la solution de vers quoi on va au niveau de cette grande manipulation mondiale voilà sur ce sur ce grand inconfort je vous souhaite de continuer à bien travailler sur vous de ne pas devenir ni gourou ni gourelle parce qu'on se gourre à chaque fois et puis de ne pas suivre cela et de pouvoir travailler sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour l'avenir de manière individuelle et de ne pas suivre la masse quelle qu'elle soit mais bien de suivre ce qui vous parle à vous-même voilà et donc si tout va bien on se retrouve jeudi prochain pour je ne sais pas encore quelle vidéo on verra selon l'inspiration du moment une bonne journée à vous à vous-même à vous-même à vous-même Merci.